Oui, dans d'autres filières, les compositions ne sont pas au programme, parce que dans la théorie, ils expliquent les composés de développement limité de manière super méga compliquée. C'est super rigoureux le carré, mais c'est très compliqué. En fait, par exemple, quand j'ai fait ma prépa, on ne faisait pas trop de composés de développement limité, ou alors uniquement zéro, enfin bref. Mais on se rend compte, en fait, que c'est extrêmement simple, c'est juste du copier-coller. Et donc, si tu choisis de mettre 1 sur 2n dans ton développement limité, alors en théorie, c'est une composée, on a n tend vers l'infini, donc ce bidule-là tend vers zéro. Et donc, on a juste à copier-coller là-dedans, et c'est tout. Et ça fait un truc théorique compliqué, c'est-à-dire une composée de développement limité qui est justifiée. Donc, ça fait 1 sur 2n. Alors ici, le u², on le remplace par 1 sur 2n. Donc ici, ça va faire 8n2. C'est ça. Ici, je remplace u par 1 sur 2n. Alors comme je dois le mettre au cube, je vais avoir un 1. Alors je vais laisser les puissances, comme ça on les verra bien. Ça fait 2 au cube, n au cube. Ici, je vais avoir 1 sur 4 qui vient de là. Et quand je balance ça là-dedans et que je le mets à la puissance 4, je vais avoir en plus un 2 puissance 4, un n puissance 4. Alors dans le petit o, on ne s'embête pas. Il ne faut vraiment pas trop vous prendre la tête avec les petits o. En fait, il faut voir que u, ici, est de la taille de 1 sur n. La constante multiplicative, on s'en fout dans les petits o. Et donc, c'est à peu près un 1 sur n. Et donc, dans le petit o, vous mettez un 1 sur n 4. Il faut faire simple. Et donc là, on vient de faire... Oh, à chaque fois, ce n'est pas possible. Ouais. Parce que là, j'ai choisi d'aller jusque 4. C'est toi qui choisis jusqu'où tu vas. C'est toi qui contrôles, qui décides... Pardon ? Et bien, en fonction de l'exercice, c'est de ce que tu as à faire et surtout de la précision à laquelle tu veux arriver. Donc, par exemple, ici, on a obtenu un développement limité. Donc, puisqu'on a remplacé u par ça, on est en train de travailler avec cette fonction-là. Cette fonction-là est vraiment égale à tout ce pâté-là. Donc, c'est une vraie égalité. Ça donne le droit de copier-coller tout ce bins-là à la place de ça. C'est vraiment égal. Par contre, c'est vraiment égal, mais c'est uniquement intéressant quand n tend vers l'infini. Donc, si vous copiez-coller et que vous essayez de vous en servir en 2 ou en 3 ou en 4, ça ne sert absolument à rien. Ça sert quand on fait tendre n vers l'infini. Et c'est tout. Et donc, avec ce que je viens de faire là et le choix que j'ai fait, j'ai une estimation très précise avec cette précision-là. Mais si, par exemple, j'avais envie juste de la précision 1 sur n2, ce que je peux faire, c'est que je peux couper. Et puis, je peux décider de juste appliquer mon développement limité à l'ordre 2, auquel cas, vous voyez, tout ce pâté-là, tout ça, c'est négligeable devant 1 sur n2. Et donc, si j'ai besoin que de la précision là, je m'arrête là. Et donc, c'est pareil en haut. Si j'ai besoin que de la précision en n2, j'ai intérêt à m'arrêter en u2. Et donc, je vais appliquer mon développement limité en choisissant de m'arrêter là. Et donc, c'est un des trucs majeurs avec les développements limités. On doit choisir où on s'arrête. Il y a des décisions à prendre. Et en fonction des décisions que vous allez prendre, votre exo, il va super bien se passer avec des calculs légers. Ou alors, si vous n'êtes pas assez précis, à la fin de votre calcul, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Il faudra recommencer ou rajouter des termes. Ou alors, si vous êtes trop précis, vous allez y arriver. Mais vous allez passer des heures et des heures à faire votre développement limité. Et ça va être atroce et vous allez détester ça. Donc, il faut choisir le bon ordre si possible. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre.